Coup de feu à Montréal. Un appel a été logé au 9 à 1 cette nuit en raison de nombreuses détonations entendues dans l'arrondissement Honsek-Cartierville. Anne-Sophie est sur les lieux. Il y a un commerce, Anne-Sophie, qui a été atteint par un projectile? Exactement. Ça s'est passé vers minuit 30. Plusieurs coups de feu qui ont été entendus. Ici, on est sur la rue Charles- Delatour, donc dans un quartier industriel. Et je vous montre tout de suite des images en direct de l'impact de la balle sur une boulangerie, la boulangerie H-Tarou, ici. Donc, vraiment, le projectile qui a traversé la première vitrine jusqu'à la deuxième, assez important. On a très peu d'informations sur ce qui s'est passé, ce qui est survenu. Le service de police de la Ville de Montréal, qui a donc déployé même l'unité canine pour trouver des éléments de preuves. Il y a aussi un technicien en identité judiciaire qui s'est présenté sur les lieux cette nuit. Mais il n'y a aucun suspect, aucune arrestation pour le moment. Écoutez justement la porte-parole du service de police de la Ville de Montréal à ce sujet. À ce moment-ci de l'enquête, il n'y a pas eu d'arrestation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait un ou plusieurs suspects qui auraient fui en véhicule avant que l'arrivée des policiers sur place. Donc, au courant de la nuit, on avait l'unité canine qui a été déployée, également les techniciens en identité judiciaire qui étaient sur place pour tenter de recueillir des éléments de preuves pour faire avancer cette enquête-là. Et Anne-Sophie, autre événement qui retient notre attention. Salut! Dans la nuit de jeudi à vendredi, 11 véhicules ont été vandalisés sur la même rue. Exact. On a appris les informations hier en fin de journée. Vraiment, 11 véhicules qui ont été vandalisés de la même manière. Je vous montre des images à l'instant. En fait, c'est dans le quartier Westmount, vers 3h30 du matin. C'est sur la rue Chemeday, entre la rue Sherbrooke et l'avenue Lincoln. Et les patrouilleurs sur place ont vraiment localisé ces 11 véhicules qui auraient été vandalisés de la même manière. On ne sait pas exactement encore une fois ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a des caméras de surveillance qui vont tenter d'être partagées, d'être localisées par le service de police pour voir s'il y a un suspect parce qu'aucune arrestation, personne qui a vu le suspect au moment de cet événement-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ces deux événements que je vous présente ce matin, il n'y a aucun blessé dans ces histoires-là. Donc voilà la bonne nouvelle pour ce matin au moins. Puis il y a des travailleurs de pare-brise qui vont être occupés au cours des prochaines journées. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci.